Le premier ministre Harper a créé un système d'immigration qui est l'un des plus généreux au monde. Nous recevrons en général à peu près 300 000 nouveaux Canadiens chaque année. Encore une fois de plus, bonjour, c'est Franco Toronto. À côté de moi, il y a... Jules, Boris, Florent. Tu peux nous dire quelle est l'importance et pourquoi tu as accepté de faire les bénévoles ? Ça m'a beaucoup plu justement d'aider les autres bénévoles à faire les activités et à contribuer justement à la francophonie. Boris, est-ce que vous avez aimé ce que vous êtes en train de faire comme bénévole ? Le programme bénévolat au centre francophone, c'est très enrichissant. Donc déjà, ça permet... Alors moi, je suis ici au Canada en PVT. Donc ça permet, quand on arrive quelque part dans un pays étrange, j'ai eu la chance ici de travailler un peu sur, en plus, mon domaine d'activité en tant que bénévolat. Dans le bénévolat, donc je travaille un peu dans le web. Et là, j'ai travaillé sur le site, sur les sites web du site francophone. Et donc ça permet d'enrichir à la fois son CV tout en prenant du plaisir. Parce qu'il y a pas mal d'événements, on se rencontre pas mal entre bénévoles. Et oui, c'est un esprit communautaire. Et c'est avant tout ça qui est super au centre francophone. Flore, ça fait combien de temps que vous êtes bénévole ? J'ai commencé en juillet ou en août dernier, l'été dernier. Donc ça fait un peu moins d'un an. Et pareil, je suis arrivé il y a un peu moins d'un an au Canada. Et ça m'a permis de rencontrer des gens en arrivant ici. Donner mon temps libre, à aider les gens. C'est quelque chose que je faisais pas en France, déjà, le bénévolat. Ça permet de découvrir le bénévolat. C'était quelque chose de très enrichissant et vraiment très sympa à faire. Voilà, merci. Nous sommes à la fin de tout. Nous vous remercions d'être avec nous. Soyez branchés sur Franco Toronto. Si tu peux nous dire quelque chose à propos de toi. Oui, eh bien, moi, je suis un nouvel arrivant. On pourrait dire immigrant canadien, d'une certaine façon. Toronto, pour moi, c'est comme j'apprivoise mon milieu. Je suis quelqu'un de sociable. Mais de mon côté, j'ai à apprendre, c'est-à-dire la langue anglaise. Le fait qu'on se retrouve présentement entre francophones, ça fait chaud au cœur. Merci. Est-ce que l'anglais est un défi pour toi? Oui, c'est un défi. Un défi dû du fait, le pourquoi je suis ici, c'est justement le fait de casser la routine. J'étais quand même dans un milieu francophone il y a quelques mois. Et maintenant, me voici ici. Oui, l'anglais, pour moi, c'est un défi. Et c'est mon défi premier ici, présentement. Oui, à propos d'anglais, comme tu venais de nous dire que c'est un défi, oui, ça va, ça, c'est presque pour tout le monde qui vient du coin francophone, une chose comme ça. Mais à Toronto, l'anglais est placé en première position. Et là, je voulais savoir, comme l'anglais est un défi pour toi, cela peut t'empêcher de s'intégrer rapidement ou tu crois qu'il y a d'autres moyens que tu pourrais t'arranger une chose comme ça. L'intégration va se faire, je dirais, moins rapide, moins rapidement, plus tranquillement, automatique, parce que le français ici est une minorité. Beaucoup d'autres langues sont beaucoup plus importantes que le français, et on se trouve au Canada, mais malgré ça, le mandarin, l'espagnol est quand même présent, le perse, beaucoup d'iraniens, différentes communautés, mais les communautés francophones sont plus absentes. Donc, automatiquement, oui, je considère que ça ralentit mon processus d'intégration. Et d'une certaine façon aussi, ça peut l'accélérer, en voulant dire le terme d'apprentissage. Ça peut me pousser à apprendre plus rapidement la langue, vu que mon côté d'intégration est un peu plus diminué. Donc, tout ça pour dire que dans toute chose de mauvais, il y a du bon. Et dans cette situation-là, j'essaie de trouver le meilleur, mais oui, ça a diminué mon adaptation un petit peu, oui. Ok, je te retrouve après. Oui, Renaud, est-ce qu'il y a possible que tu nous parles de ce changement du Cameroun au Canada ? En fait, je vais vous dire que c'est plus difficile. En fait, pour nous qui venons d'Afrique, c'est d'abord le climat, parce que, vous savez, nous, on vient d'un pays chaud, on est habitué aux températures, mais quand on arrive ici, c'est subi, c'est brut, en fait. Donc, on rencontre des températures froides, il est vraiment extrêmement froide. Donc, je pense que c'est plus difficile pour un migrant qui arrive ici, qu'il soit étudiant, qu'il soit travailleur, qu'il soit... qu'il a un autre statut, quel que ce soit. Je pense que le plus difficile, c'est le climat. Il faut d'abord s'accommoder au climat avant de pouvoir s'intégrer. Donc, je pense que c'est le plus difficile. Et après le climat, il y a l'intégration. Là, on rencontre des difficultés parce que il y a d'abord les barrières de la langue, et c'est une très grosse barrière. Donc, il faut prendre le temps de commencer à apprendre l'anglais, pour pouvoir évoluer dans le milieu social, qui est très important ici à Toronto. Donc, je comprends bien. Comme s'il faut commencer à zéro. Oui, il faut se dire quand on commence à zéro. Il ne faut pas quitter et se dire qu'on va reprendre nous-mêmes. On n'oublie pas ce qu'on a comme expérience, mais recommencer encore une autre expérience. On n'oublie pas. On sait qu'on a un background. Mais dans sa tête, il faut se dire qu'on recommence à zéro. Parce que si on veut rester au même niveau, on sera démoralisé un système. On va dire qu'on abandonne parce que c'est trop difficile, parce qu'on ne veut pas recommencer. Mais il faut se dire, je recommence tout à zéro. Et je pense que tout va aller. Et le plus gros conseil que je veux dire à quelqu'un, à part bien se couvrir, se protéger du foie, c'est qu'il faut avoir le moral vraiment haut. Il ne faut pas croire que c'est facile, c'est vraiment difficile. Mais bon, tout est difficile. Et comme toute chose difficile, à la fin, on a un résultat vraiment, vraiment bon. On est vraiment satisfait de ce qu'on fait. Et on voit vraiment les résultats de notre travail. Donc je pense que ici, c'est l'effort qui paie le plus. Ça te plaît au Canada ? On va dire que ça me plaît parce que il y a le niveau de vie, la qualité de vie. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. On pourra discuter. Mais bon, il y a ce truc qui manque, ce truc qu'on a en Afrique qui manque. Et ça ne va pas manquer à tout le monde. Tous ceux qui viennent d'Afrique ont ce truc là. Ils ont ce manque là, eux, qu'ils ressentent. Il y a ce manque de l'ambiance de l'Afrique, la fraternité, la familiarité avec tout le monde. C'est vrai qu'on a ça ici avec des gens que j'ai rencontré, des gens très bien comme Salim que j'ai rencontrés. Mais bon, il y a ce petit truc là qu'on a en Afrique qui manque ici là, en général. Mais bon, il faut juste se dire qu'on va toujours avoir quelque chose qui nous manque dans notre pays. Mais vraiment, le milieu social du tout permet ici à Toronto de rester dans un angle, dans une directive de travail, d'évolution, dans une directive de, je ne sais pas comment on dit, se donner des objectifs et de les atteindre. Je ne pense pas qu'en étant ici, tu ne veux pas travailler. Tu es poussé tout le temps à faire des trucs qui te font évoluer dans la société, qui te font évoluer intellectuellement, qui te font évoluer spirituellement. En fait, ils te font évoluer à tous les niveaux. Donc je pense que ça, c'est vraiment un avantage. C'est l'avantage qu'on a ici là, la maturité. Un moment de la fin pour ceux qui nous suivent à partir de Franco-Toronto ? Oui, pour Franco-Toronto, je vais dire aux auditeurs que je sais que c'est particulièrement les immigrants ou les nouveaux arrivants qui nous suivent. Donc tout ce que je peux leur dire, c'est qu'il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils aient la volonté dans tout ce qu'ils font et dans tout ce qu'ils entreprennent. et qu'ils sachent qu'on n'a jamais pu s'y aller par ici. Tout est difficile, mais ça ne finit toujours pas. C'est ce que je peux leur dire. Merci Renaud Salim et mon Délafin pour encourager les autres. Dans la vie, on a différents choix. On a le choix de rester dans sa zone de confort et de ne pas évoluer, chose qui est beaucoup plus facile. où on a le choix de sortir de cette zone, de passer des étapes difficiles et peut-être même souffrir un peu intérieurement sous différents aspects. Mais on sait une chose, c'est que le bonheur ne vient jamais seul. C'est avec un petit peu de difficulté qu'on apprend à apprécier et à grandir dans la vie. Donc je vous dirais, mot de la fin, peu importe ce que vous avez comme projet, allez jusqu'au bout. Et c'est là que vous allez avoir votre récompense. Et pour ce qui est de Toronto, bien, soyez les bienvenus si vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons. Merci téléspectateurs, vous qui nous suivez à partir de vos petits écrans à la maison. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et nous comptons suivre vous à la prochaine édition. Merci jusqu'à là. Soyez branchés sur Franco-Toronto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada